Un français de Diastem, est-il un film scandaleux ? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager de L'Obs et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. C'est un film qui fait scandale en tout cas. Avant de parler du fond du film lui-même, puisqu'on l'a vu tous les deux et qui sort la semaine prochaine, c'est un film qui fait scandale parce que le réalisateur, qui s'appelle Diastem, de son vrai nom Patrick Casté, qui est un réalisateur, un acteur, un metteur en scène, de théâtre, qui a écrit des romans à l'Olivier. On s'est journaliste aussi. On s'est journaliste à 20 ans je crois, première aussi peut-être un peu. En tout cas, qui est quelqu'un de tout à fait respectable, qui a déjà fait une petite œuvre derrière lui, a appris il y a quelques semaines que son film qui devait sortir sur 100 copies n'est plus que sur 50 copies, que les avant-premières qui avaient été envisagées dans plusieurs villes de province avaient été annulées. Comme il tient un blog, il en a fait une affaire personnelle en considérant que son film dérangeait. C'était monté en sauce, un peu par lui-même, un peu par les médias. On peut toujours considérer que c'est du buzz positif. Lui, je pense qu'il est assez sincère. Il est déçu que son film soit moins exposé qu'il ne l'avait prévu. Oui, sa déception semblait sincère. Après, c'est vrai que quand on creuse un petit peu la chose, quelqu'un l'a fait chez nous à l'Obs, on se rend compte que le distributeur et les programmateurs des salles disent que non, il n'y avait pas d'avant-première qui était prévue et qui aurait été annulée, qu'il n'a jamais été question fermement d'une sortie nationale dans 150 salles, tout ça. Sans doute que lui, après le travail qu'il a accompli pour réaliser ce film, ce qui doit demander quand même un gros investissement, puis il y a un investissement personnel, et puis il y a un message politique là-dedans auquel il tient certainement. Non, mais sans doute, pour toutes ces raisons, il a sans doute été déçu parce que… Oui, mais ça dit quelque chose quand même, parce que le sujet du film, c'est un skinhead néo-nazi dans les années 80, qui appartient un peu indirectement au service d'ordre du Front National, c'est expliquement raconté. Oui, enfin le parti, le mot Front National n'est pas prononcé, enfin on voit un peu Le Pen émigré en 1995 qui apparaît à la télé, mais c'est un parti de l'extrême droite en tout cas, proche du FN. Et ça commence très très violemment avec une ratonnade, des types qui collent pour SOS racisme, qui fracassent, certains vont en prison, ils se tirent dessus avec des redskins, on voit un petit peu ce milieu un petit peu d'extrémistes de droite et de gauche dans les années 80 et 90, ce qui est assez bien restitué. Et puis ce garçon qui a été interprété par Alban Lenoir, qui est un très bon comédien d'ailleurs, qu'on a beaucoup vu dans Kaamelott, qui jouait l'abruti de Fergus dans Kaamelott. Votre référence absolue. Absolument, en tant que lyonnais. Et finalement, ce repas suit un chemin de rédemption, jusqu'à la fin se retrouver plutôt hostile évidemment à ce mouvement dans les années de mine, une fois rangé des voitures, et même presque en conflit dur avec l'ancien milieu auquel il a appartenu. C'est justement ça qui est intéressant dans le film, et je pense que c'est ça dont on peut parler, et qui fait peut-être polémique, et qui fait peut-être peur aux exploitants, plus que l'idée que des skinheads viennent casser leur cinéma, parce que le film dirait du mal des skinheads. Ce n'est pas le premier qui le fait, et ce ne sera sûrement pas le dernier. Je pense que ce qui gêne dans le film, c'est ce parcours. C'est que finalement, on est en sympathie avec ce garçon, parce qu'il a évolué, parce qu'il a pris conscience qu'il y avait une violence dont il devait se débarrasser. Et moi c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce que ça c'est du cinéma, quand une fois suivent ce parcours de rédemption, sans morale particulière, et c'est ça que la France est incapable de reconnaître. C'est-à-dire, un type d'extrême droite est méchant originellement, c'est le mal absolu. Ce mal absolu, on n'accepte pas l'idée qu'il se détourne de ce chemin vers quelque chose de plus modéré. Et je crois que c'est ça qui gêne beaucoup les exploitants et les distributeurs. Cette idée-là. Oui, vous voulez dire qu'en fait, ils n'aiment pas le film, au fond. Ça, je ne sais pas, parce que le film, effectivement, il est plutôt bien. Après, non, je reviens sur ce que je disais, des films sur des esquilets néo-nazis, il n'y en a pas toutes les semaines qui sortent non plus. Et effectivement, ce film-là est clairement militant contre... Enfin, il y a réellement des intentions militantes dans le film contre ce type de mouvement. Et évidemment, il y a des abrutis qui ont le crâne rasé et qui peuvent mal prendre le film et éventuellement venir foutre le bordel dans des salles de cinéma. Ce n'est pas impossible. Après, les qualités du film elles-mêmes, c'est vrai qu'il est... Sur le papier, ça fait un peu peur parce que l'idée de la rédemption d'un méchant skinhead qui devient un gentil antiraciste... C'est troublant, hein ? Non, mais enfin... Sur le papier, c'est un peu casse-gueule, quand même. Ça peut vite tourner au milieu avec des très bons sentiments et de la moraline à chaque plan. Et là, c'est vrai que ce n'est pas le cas. C'est vrai que le film, il est... Bon, ce n'est pas du Scorsese non plus. Ça se saurait si DSM est Scorsese. Mais... Il y a une énergie. Mais il y a beaucoup d'énergie. C'est assez rapide. Le film n'est pas trop long. Il dure une heure et demie. Et c'est bien. Et l'évolution du personnage est bien fichue. Oui, mais je pense qu'on a du mal en France avec ce genre de sujet. Encore une fois, quand American History X est sorti ou Danny Balin, ce film américain qui racontait un juif qui prenait la tête d'un mouvement d'extrême droite néo-nazi aux États-Unis, il y avait ce type de polémique en disant qu'on n'accepte pas cette idée parce qu'on n'accepte pas que l'extrême droite soit un sujet de fiction et qui sorte d'un cadre qui est... L'extrême droite, c'est des grands méchants. Il faut absolument qu'on les dénonce de façon très claire. Ce qui, à mon avis, le cas dans ce film. C'est pour ça que c'est assez bizarre comme polémique. Ce que montre le film. Ce que montre le film. Mais encore une fois, cette rédemption est gênante. Et à mon avis, pardon, je surinterprète peut-être, parce qu'en fait, elle correspond aussi à l'évolution souhaitée, en tout cas, par Marine Le Pen au sein du Front National qui dit, dans les années 89, le Front National, c'était peut-être ça, c'était peut-être mon père, c'était Timbal Crane Rasier. Et aujourd'hui, nous sommes présentables, nous sommes acceptables, un peu comme ce garçon qui sort d'une extrême droite néo-nazie pour devenir quelqu'un de plus modéré. Et je pense que c'est ce parallèle qui sème un petit peu le trouble dans les esprits. Alors, un, vous plaquez quelque chose sur le film qui n'y est pas vraiment parce que, quand même, le projet de ce film... C'est de comprendre pourquoi ça fait polémique. Oui, mais le projet de ce film, le réalisateur le dit et il le fait très bien d'une certaine manière, il en fait très bien son cahier des charges. Le but du jeu, c'est de montrer que le Front National est un parti qui a du sang sur les mains et ça, il le montre. Qui avait ? Qui en a encore parce qu'il est l'héritier de ça, parce qu'il y a encore des anciens cadres de ça, il y a encore des gens qui gravitent autour de... La Croix est un journal antisémite en 1900, mais il n'y a pas aujourd'hui que la Croix est un journal antisémite. Ce n'est pas parce que ça a le même nom. Le projet du film, c'est ça, très clairement, et de montrer qu'il y a une continuité quand même depuis les années 80. Et enfin, vous dites que... Deuxième chose, vous dites que la France est gênée avec ça. Je ne sais pas, on va voir, le film n'est pas encore sorti, on va voir quel succès il a et manifestement, l'intérêt qu'il a suscité avant même sa sortie contredit un peu ce que vous dites. Voilà. Donc, on va voir si ça marche, on va voir si ce buzz orchestré ou pas a suscité une curiosité et c'est vrai que moi, j'encourage plutôt les gens à aller le voir s'ils n'ont pas grand-chose à faire parce que c'est un film qui n'est pas intéressant. En tout cas, c'est vrai que tous les gens qui le dénonçaient avant de l'avoir vu, je pense, risquent fort de changer d'avis en l'ayant vu parce qu'il est moins manichéen et qu'on pourrait le croire. Il n'est pas si manichéen que ça, c'est vrai.